Lucas, 14 ans, pratique l'équitation dans ce centre équestre depuis deux ans et demi. Un cavalier comme les autres a une différence près, il est autiste. C'est des moments où vraiment on peut le mélanger avec les enfants normaux, on va dire. Et moi c'est que du bonheur, c'est que du bonheur. Ce que j'ai vu évoluer chez lui, c'est le contact avec l'animal. Les débuts qui étaient, on va dire, un peu timides. Et maintenant il est capable de s'occuper de son cheval de A à Z, il le scelle, il va le chercher, il le ramène au boxe, il est quasi autonome avec l'animal. Ici on accueille des personnes en situation de handicap depuis dix ans. Aurélie a même suivi une formation spécialisée. Ils ne viennent pas chercher l'équitation, ils viennent chercher juste du bonheur. Et le bonheur, c'est le cheval qui le crée. Depuis peu, Aurélie et son associé Rebecca ont pu acquérir ce lève-personne. C'est sécurisant, il ne faut pas le cacher pour nous aussi, parce que les montées juste avec un marche-pied, ce n'est pas évident. De quoi apporter une bonne dose de confort, notamment à Valérie, championne départementale de saut d'obstacles et d'équitation western. Elle est hémiplégique. L'autre avantage, c'est qu'on ne gaspille pas un peu d'énergie pour monter et donc on se fatigue moins. Qu'est-ce que ça vous apporte de monter à cheval ? En fait, l'autonomie et puis elle me prête ses jambes. Donc ça me permet de me déplacer plus facilement. Chaque semaine, ce centre équestre du Crotois permet à une vingtaine de personnes porteuses de handicap de pratiquer l'équitation.